... Si je vous dis sexisme, une inégalité homme-femme, et votre cadre de travail, donc j'en sais rien, un centre social, culturel, une collectivité territoriale, l'école, enfin, là où vous travaillez, dans votre pratique professionnelle, est-ce que ça vous parle ? Et si ça vous parle, j'aimerais que vous écriviez sur le post-it une situation, des situations, voilà, comme ça vous vient, que ça vous évoque les questions de sexisme, ou de relations, de rapports hommes-femmes, dans votre cadre professionnel. Alors, ce sera anonyme, et donc l'idée, c'est qu'on pourra après travailler, peut-être avec le temps d'échange, on pourra travailler avec ça, donc ça, c'est la première chose. Et juste derrière, j'aimerais que, très rapidement, comme ça, vous me dessinez la famille. Voilà, vous avez cinq minutes. Alors, juste pour démarrer, vous dire que... Occitanie en scène, enfin, Julie m'a demandé d'intervenir en tant que... par rapport à ce que je fais comme travail, mais je voulais vous dire que je ne suis pas une théoricienne des rapports sociaux de genre, je ne suis pas une universitaire, et du coup, il y a plein de choses très bien sur Internet pour découvrir des choses beaucoup plus carrées et beaucoup plus scientifiques. Donc, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une conférence d'une universitaire. Et l'idée, ça va être plutôt de vous présenter des projets. Simplement, j'utilise des notions, des concepts et des méthodes de travail que j'emprunte à la sociologie et à l'anthropologie, avec l'idée que, que ce soit des adultes ou des enfants, on puisse s'en emparer, que ça puisse nous aider à observer, à analyser, mais du coup, on ne devient pas, effectivement, les enfants, les jeunes publics ou les adultes avec lesquels je travaille. L'idée, ce n'est pas qu'on devienne des spécialistes en sociologie, etc., mais simplement qu'on utilise ces outils pour essayer de cadrer une analyse. Je vais vous dire également que c'est un regard, c'est une grille d'analyse, mais il y a plein d'autres choses possibles, bien entendu. Mais que, du coup, je vous présente une partie du travail. Par rapport à ce que Julie a dit tout à l'heure, juste vous dire que j'interviens également en maternelle ou dans les crèches, puisque pour moi, c'est très important, à mon sens, qu'on commence ce travail très tôt, le travail sur la question fille-garçon. Voilà à peu près pour les petites notes introductives. Je vous dirai également que je travaille en pratique dans des structures sur les violences faites aux femmes avec des femmes victimes de violences. Par rapport à ce que, comme on ne se connaît pas, etc., je ne sais pas d'où vous venez les études que vous avez pu faire. On s'était mis d'accord avec Occitanie en scène et avec Julie sur l'idée qu'il fallait essayer de faire, qu'on se mette d'accord à peu près de quoi parle-t-on. C'est-à-dire que pour pouvoir mener des projets ensemble, quand on parle de sexisme, de genre, de socialisation, etc., qu'on puisse se mettre à peu près d'accord sur les définitions. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de savoir à peu près où on en est actuellement dans notre société, dans la société française. Et puis après, de vous présenter quelques illustrations de projets menés sur le terrain, dans les écoles ou avec les collectivités territoriales. Donc de quoi on parle quand on parle d'inégalité femmes-hommes ? Découvrez les démarches et les outils proposés que je propose. Et puis, essayez de comprendre, dans l'univers qui est le vôtre, quels sont les leviers ? Comment est-ce qu'on peut agir concrètement sur le sexisme ? Est-ce qu'on a des leviers ? Est-ce que dans une ville, on a des leviers ? Est-ce qu'on a un lieu de spectacle ? On a des leviers ? La réponse, à mon sens, est oui, puisque toutes les sphères culturelles, dans les maisons, à l'école, etc., dans tous les espaces, il n'y a aucun espace où il n'y aurait pas de rapport homme-femme compliqué ou de sexisme. Et la culture n'est pas imperméable à ces problématiques. Donc l'idée, c'est de voir quels sont les leviers qu'on peut avoir en tant que professionnel. J'ai pu lire un petit peu sur les post-it que vous avez écrits, qu'effectivement, il y a des situations de sexisme. J'ai vu des choses sur les blagues sexies, sur les questions de rapports de pouvoir. On y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, dire qu'il y a des choses sur les rapports de pouvoir, des phrases type, « Si tu acceptes le post, tu n'as pas intérêt à nous faire un enfant dans l'année. Tu es maquillée comme une fille, plus des mamans, salariés femmes, charges mentales. » Voilà, plein de choses dont on entend énormément parler en ce moment, ce qui ne veut pas dire que ce soit réglé, malheureusement. Accès aux responsabilités plus difficiles, manque de reconnaissance, les réflexions et blagues sur le physique, l'autocensure, manque de confiance en soi, etc. Donc, on voit que dans toutes les formations que j'anime ici aujourd'hui aussi également, quand on parle d'inégalité homme-femme ou de sexisme, ça va de la blague à des agressions plus importantes. On parle de la pratique professionnelle. On parle à la fois des problèmes d'identité, des problèmes de confiance en soi, etc. Donc, du coup, c'est un spectre très, très large. Souvent, je démarre également les conférences en demandant au public combien on compte dans la salle de femmes et d'hommes. Et ensuite, je demande combien on a fait pour repérer qui est homme et qui est femme. Souvent, on se rend compte dans ce petit atelier, ce petit exercice, qu'en réalité, on n'utilise pas de critères naturels, mais qu'on a appris à étiqueter les personnes hommes et femmes via des indices qu'on va appeler culturels. C'est-à-dire que la longueur des cheveux, la démarche, la position. Donc, par exemple, si je prends les personnes qui sont devant ou que j'étiquette comme des femmes, elles ont toutes, si on s'arrête là, elles ont toutes les jambes croisées. Moi aussi. Et, je n'avais pas vu dans le noir, il y a les jambes croisées également. Donc, les postures jouent énormément, la manière de se tenir, etc. Mais en réalité, on utilise assez peu, quand on fait les expériences, d'éléments qu'on appelle à la nature pour s'étiqueter homme ou femme. Et puis, parfois, il y a des personnes qu'on arrive mal à étiqueter rapidement. Et donc, on va aller chercher d'autres critères assez rapidement, avec nos yeux, etc. Des gens qui vont troubler, ce qu'on appelle troubler le genre. C'est-à-dire qu'on se dit, ouh là là, mais du coup... Donc, assez vite, on cherche à identifier d'autres critères. Mais globalement, dans notre société, on apprend très, très vite que les enfants, très, très jeunes, savent identifier des hommes et des femmes alors qu'ils n'utilisent absolument pas de critères physiques. Naturels, je veux dire. Physiques, oui, mais pas naturels. Donc, tout ça, ça nous amène à trois... Enfin, on va dire trois mots-clés à la question du sexe, la question du genre et la question du sexisme. Donc, le sexe, ça se réfère aux caractéristiques biologiques, physiologiques, naturelles qui différencient les hommes des femmes. Le genre, ça se réfère au rôle qu'on nous donne socialement, au comportement qu'on attend de nous, aux activités, aux attributs qu'une société considère comme devant être pour les hommes et pour les femmes, masculins et féminins. Et enfin, le sexisme, c'est une idéologie qui repose sur l'idée que de l'infériorité des femmes, certes, il y a des différences, dit le sexisme, mais au-delà des différences, il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes et on stigmatise, etc. Vous avez vu ce matin, je crois, des choses sur les stéréotypes de genre. Et le sexisme, ça va, on va dire des blagues sexistes, jusqu'à des violences plus importantes faites aux femmes. Donc ça, c'est pour un petit peu caricaturer sexe, genre et sexisme. En bref, c'est à peu près ça. D'accord ? Donc il y en a qui vont parler de sexe biologique et de sexe social, pour parler du genre. Ça veut dire que le genre, ça prendrait, etc. Donc en sociologie, le genre, on parle de socialisation, c'est-à-dire que le genre, ça prend par un processus où on fabrique socialement des hommes et des femmes. Et comme on va pouvoir le voir tout à l'heure, c'est un mécanisme qu'on acquiert tout au long de notre vie, dès notre naissance, certains disent même avant, et jusqu'à, enfin, pendant toute la vie. Et on va apprendre à intérioriser des normes qui, au fur et à mesure, vont nous paraître totalement évidentes, vont nous paraître naturelles. Donc par exemple, pour prendre un autre exemple, on voit très bien que manger avec une fourchette et un couteau, on n'en réfléchit plus aujourd'hui, quand on est adulte, on va apprendre, il faut que je prenne une fourchette, il faut que je prenne un couteau, il faut que... Mais on voit très bien quand on voit un enfant d'un an et demi, qu'en fait, ça s'apprend. Et donc, la socialisation, c'est ça, pour génétiser un petit peu, c'est tout le processus qui fait qu'on apprend à des normes, des valeurs, mais on apprend aussi à être des hommes et des femmes. Donc on intervorise des normes. Donc là, je vous ai mis un peu plus de choses sur la socialisation, mais c'est pas très grave. vous aurez de toute façon disponible le PowerPoint plus tard. Et cet apprentissage, il se fait par différents... Dans différents endroits, différents espaces. Donc il y a la famille, bien sûr, il y a l'école, il y a les médias, il y a le loisir, dans l'art, etc. C'est-à-dire qu'il y a... Tous les espaces sont des espaces où on apprend, on artériorise au fur et à mesure, au moment du travail, etc. des normes, des valeurs. Et donc parmi celles-ci, on nous apprend à être hommes et femmes. Donc la famille, l'école... Alors les groupes de pères, c'est les amis, quoi. Donc le groupe de pères joue un rôle important dans la socialisation puisque quand un enfant, même assez jeune, s'écarte des normes et des valeurs de fille ou garçon, assez vite, le groupe sait dire en fait une fille, ça ne fait pas ça ou un garçon, ça ne fait pas ça. Donc il y a des rappels à l'ordre dans la famille mais aussi parmi les amis, les médias, etc. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a des questions juste sur les 3, 4 termes ? Où est-ce que ça va ? Alors par rapport à genre et sexe, il y a, on va dire, 3 postures 3 postures sur le lien qu'on fait entre les 2 notions. Donc il y a une idéologie qui tend à dire qu'il y a seulement des sexes biologiques et parce qu'on est femme et parce qu'on est homme, on va faire telle tâche, on va avoir telle position dans la société, etc. C'est-à-dire que il y a des explications essentialistes qu'on rapporte à la nature de pourquoi une femme, un homme, font ça. C'est lié à la nature, c'est lié à leurs gènes, etc. Il y a une posture un peu plus constructiviste qui dit ok, il y a un sexe biologique, il y a des hommes et des femmes et puis en plus, on nous apprend à être des hommes et des femmes, on nous apprend l'un sexe social, on nous apprend le genre. Donc ça, c'est une vision qui est assez répandue dans les projets scolaires, etc. C'est-à-dire on dit ok, il y a des sexes différents, il y a des gens qui peuvent faire des enfants, etc. Et puis d'un autre côté, il y a les gamètes, etc. Mais on apprend, il y a le genre qui joue un rôle assez important. Il y a une troisième vision qu'on appelle anti-différentialiste qui est un peu moins diffusée mais qui tend à dire que en réalité, il y a les tâches à faire, les travaux à faire dans notre société et qu'il y a une division sexuelle du travail, des tâches et qu'on a divisé la société en deux pour à la fois dire par exemple il y a besoin de s'occuper du travail ménagé. On va faire un groupe qui va s'occuper du travail domestique, un autre groupe qui va moins s'en occuper, un groupe qui va être à l'extérieur et l'autre plus à l'intérieur, etc. et on s'est servi des caractéristiques physiques on aurait pu prendre les yeux bleus, les yeux marrons et dire bon les yeux bleus c'est vous qui faites le ménage ou on aurait pu dire les grandes oreilles c'est vous qui allez vous occuper de l'éducation des enfants. Donc c'est de dire que le monde social il est divisé beaucoup par la question de ce qu'on appelle la division sexuelle du travail et que du coup ces deux groupes ils servent à la fois on hiérarchise la société en donnant des tâches à accomplir à deux groupes différents des tâches qui vont plus ou moins bien valoriser etc. Alors il ne s'agit pas dans cette vision là de dire que ne pas parler il y a des facteurs biologiques mais ce serait de dire qu'il y a il y a deux personnes qui peuvent ou non avoir des enfants si on dit qu'être femme par exemple c'est avoir des enfants que fait-on des femmes qui ne peuvent pas en avoir est-ce que du coup ce ne sont pas des femmes on pourrait dire par exemple est-ce que toutes les personnes par exemple qui naissent avec qu'on appelle transgenres est-ce que du coup où est-ce qu'on les met donc dans cette conception là l'idée c'est de dire en réalité on classe les gens beaucoup en fonction on a classé les gens en fonction du travail de leur rôle dans la société mais qu'en réalité il y a plein de sexes différents une sorte de continuum mais que la frontière elle n'est pas très nette un peu comme pour la race on a mis d'un côté les blancs d'un côté les noirs dans la réalité on sait aujourd'hui qu'il y a une seule race on sait qu'il y a un continuum de couleurs de peau par exemple enfin oui de couleurs de peau on sait que la frontière elle n'est pas si nette que ça mais on continue socialement à classer les gens comme noirs alors des fois on dit racisés maintenant ou comme blanc c'est à dire dans notre société c'est pas la même chose on n'a pas la même place sociale on n'est pas on n'a pas les mêmes je sais pas le même accès au logement on n'a pas on fait pas les mêmes études etc quand on est blanc ou noir ça veut pas dire que je dis pas que les races existent je dis que socialement on nous apprend à étiqueter les gens comme noir ou blanc donc voilà un petit peu comment ça articule peut s'articuler genre et sexe alors aujourd'hui on va pas faire de débat l'idée c'est que de se dire qu'on sait pas exactement ce qui va être lié à la biologie ou pas dans je sais pas par exemple si un enfant dit qu'il est doué au piano ou un footballeur est doué au foot qu'est-ce qui va être de l'ordre qu'est-ce qui va être de l'ordre de la nature de la biologie ou de l'apprentissage en fait on sera pas tous d'accord on se mettra pas d'accord puisque il y a tellement d'une couche de sociale de la société pour apprendre à être un footballeur c'est-à-dire que on s'est entraîné très tôt on s'est entraîné beaucoup on a travaillé les facultés physiques très tôt etc que ce qui va être l'ordre du il est doué c'est-à-dire biologiquement aujourd'hui moi à mon sens on peut pas savoir en fait on se mettra pas d'accord en tout cas mais c'est ce qui nous intéresse dans nos projets nous c'est cette question du social de ce que fabrique la société de ce que fabrique la culture enfin la culture dans le sens société donc pour le piano c'est pareil on entend souvent dire que quelqu'un est doué pour le piano mais quand on regarde qui aujourd'hui est par exemple musicien professionnel en piano si on regarde l'origine sociale des musiciens en piano on est obligé de se dire qu'il y a un facteur social qui joue c'est-à-dire que tout dépend si on a mis un piano entre les mains assez jeune si on a pu faire des cours de musique etc donc les épaisseurs les couches du social sont tellement importantes que de toute façon ce qui va être l'ordre du biologique c'est pas grave si on n'est pas d'accord tout de suite puisque c'est difficile de le voir on va commencer par une petite vidéo pour essayer d'illustrer la socialisation je sais déjà que vous allez trouver ça caricaturale mais on en discutera tout à l'heure dans les processus dans les agents de socialisation il y a les médias et donc je vais vous passer un petit extrait vous connaissez peut-être Akrimed c'est un petit extrait un film qui s'appelle les médias sont-ils sexistes parce que les médias jouent un rôle important dans l'apprentissage d'être aussi aux garçons il est disponible sur internet le film question qui n'est pas si anodine que ça mais qui est très importante vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale pourquoi ? bonjour fleur pèlerin savez-vous vraiment pourquoi vous avez été choisie ? parce que vous êtes une belle femme issue de la diversité peut-être parce que aussi vous êtes compétente est-ce que vous le savez vraiment ? alors sexy sexy belle femme coiffure hollywoodienne drôle de vocabulaire dans une interview politique je trouve ça déplacé que vous preniez du temps du temps de parole dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujet que vous n'aborderiez pas avec des hommes nos médias seraient-ils sexistes ? regardons ça de plus près tout d'abord le temps de parole 30,4% c'est le temps de parole que l'on accorde aux femmes dans les magazines de plateau selon le CFA il nous apprend également qu'elles gardent moins longtemps la parole que les hommes les femmes auraient ainsi moins de temps pour développer leurs propos et pour s'affirmer sur un plateau un monsieur qui auparavant était coupable en clair on leur coupe tout le temps la parole en même temps c'est vrai qu'elles n'ont pas grand chose à dire les femmes la preuve elles sont pas expertes en grand chose bonjour Pascal Boniface Jacques-Cathalie notre invité ce matin bonjour Bernard Guetta bonjour Michel Godard bonjour Nicole Haine bonjour bonjour les téléspectateurs de France 2 vous connaissent bien sur les questions économiques encore c'est François Langlais qui nous rejoint sur l'année 2015 en Europe les femmes représentaient seulement 18% des experts invités dans la presse écrite radio et télé nous avons donc intitulé cette émission piège en Centrafrique et voici les invités qui ont accepté de participer à ce c'est dans l'air en clair sur les plateaux on ne les voit pas beaucoup et aux infos alors et bien c'est seulement 23% des sujets qui portent sur des femmes mais quand même on en parle des femmes on les essentialise on commente leur look on minimise les violences qu'elles subissent alors que fait-on ? un collectif de femmes journalistes issues de différents médias prenons la une avance des propositions concrètes comme la présence de 50% d'expertes à l'antenne et sur les plateaux de télévision le conditionnement de l'attribution des aides à la presse au respect des lois sur l'égalité professionnelle la création de modules de formation auprès de tous les étudiants et étudiantes en école de journalisme elles appellent tous les journalistes femmes et hommes à rejoindre ce combat pour l'égalité pour Acrimed les médias ne sont pas que le reflet des inégalités d'une société sexiste ils contribuent à les reproduire et à les renforcer je voulais juste m'arrêter sur cette phrase pour dire que c'est comme la question qui est posée sur les médias c'est à dire de dire par exemple oui mais bon à l'école on arrive des filles et des garçons donc c'est juste le reflet ce qui s'y passe de la société ou dans les médias c'est pareil de dire la publicité ça reflète ce qui se passe dans notre société en réalité les endroits de socialisation les espaces comme la famille l'école des lieux de culture ou les médias certes c'est perméable aux filles aux relations sexistes aux relations hommes-femmes mais en plus en plus ça en produit c'est à dire que si on regarde l'orientation scolaire par exemple l'école produit également c'est à dire produit fabrique aussi des inégalités hommes-femmes si on prend les médias c'est pareil c'est à dire qu'au delà de juste on est juste le reflet de ce qui se passe dans la société en réalité on en fabrique également pour continuer sur les médias un petit peu sur la politique puisque là on a vu quelques images de politique et de les convaincre je défends je défends vous le permettez vous êtes trois je suis seul laissez-moi une chance quatre pardon puisque madame elle est tout à fait là pourquoi seriez-vous seriez-vous d'ailleurs accepté pas du tout en effet donc premièrement je défends l'entrée des citoyens dans le système politique c'est le projet de république bon c'était juste un petit extrait pour rigoler un petit peu mais c'est pas du tout lié à mes convictions politiques c'est vrai partout en termes de dans les médias et en politique ça va arriver donc ça c'est l'extrait du film dont je vous parlais qui s'appelle qui s'appelle la domination masculine qui date de 2009 qui est un film de Patrick Jean et vous leur dites regarder qui est disponible dans plusieurs parties sur youtube qui est assez intéressant parce qu'il fait un continuement dans le film ça commence à l'enfance ça passe par la littérale les jouets la littérature jeunesse etc et ça est fini par la question des féminicides bon il faut être en forme pour regarder le film quand même c'est pas guégué là la petite partie que je vous montre c'est juste sur les jouets donc on va rester assez soft donc l'idée c'est d'illustrer le fait que le processus commence dès le plus jeune âge notamment par les jouets et puis on en discutera après tout à l'heure sur l'aspect caricatural des choses et bien vous prenez un groupe d'adultes et vous leur montrez une vidéo d'un bébé de 9 mois qui est en train de pleurer et vous leur dites regardez cette petite fille elle pleure qu'est-ce que vous imaginez qu'elle a et à ce moment-là tous ces adultes répondent oh elle a du chagrin elle est triste et vous montrez la même vidéo du même bébé à ce même groupe d'adultes et vous leur dites regardez ce petit garçon il pleure qu'est-ce qu'il a et bien ils vont vous dire oh il est contrarié il est en colère oh là là il n'est pas content voyez c'est-à-dire que sur le même visage sur la même face sur les mêmes expressions émotionnelles et bien on projette déjà tout un univers qui est que les petites filles elles doivent être plutôt douces elles peuvent être tristes elles ont du chagrin elles doivent finalement se soumettre d'une certaine façon et les petits garçons et bien ils sont coléreux et ils affirment leur personnalité c'est-à-dire qu'il y a je ne sais pas si vous voulez des explications en même temps parce que là dans le domaine de l'imitation vous avez tout ce qui est cuisine ça ça plaît beaucoup mais ça c'est spécialement pour les filles donc toujours dans le but que l'enfant puisse imiter maman ce qu'elle fait toute la journée en fait jamais on n'a vendu ça pour un petit garçon donc les petites balayettes donc là l'imitation d'ancien balay quand même on ne trouve plus ça aujourd'hui et donc là comme à la maison encore une fois pour imiter maman par expérience ça on voit tout de suite quand même que c'est un produit qui va plus intéresser les filles que les garçons et donc celle-ci c'est juste des petites figurines mais par contre elles ont toute une odeur donc charlotte aux fraises à l'odeur de la fraise c'est aussi chez les garçons mais c'est pas le même style d'odeur on va dire que il y a quelques années ils avaient sorti un produit en fait où on grattait et ça avait des odeurs mais plus des odeurs de poubelle des odeurs de pied donc ça c'est pour les garçons et pour les filles ça sent la fraise c'est la rose on va dire que les filles elles vont imaginer à partir d'une cuisine donc quelque chose d'existant alors que les garçons vont plus se créer tout un monde avec des personnages parce que par exemple ça les dérangera pas d'avoir ça avec la voiture de Batman donc là on est dans la forêt et là on va avoir une voiture de Batman qui n'existe pas du tout et les enfants les petits garçons vont mélanger tout ça et se créer un monde donc je pense que c'est beaucoup plus ils créent beaucoup plus leur imagination avec vraiment n'importe quoi et enfin là on arrive au déguisement pour les petites filles et donc là on est toujours dans les princesses pour être la plus belle au bal là pour les filles ça tourne quand même généralement autour de ça donc princesses des belles petites robes comme ça ça les enfants adorent les enfants adorent se déguiser chez les garçons il y a les héros il y a l'espace il y a la police le cow-boy chez les filles ça reste toujours principalement princesses voilà vu que c'est des princesses les princesses n'ont pas de pouvoirs spéciaux donc voilà elles se prennent juste pour la plus belle la plus belle de la soirée elles sont très contentes comme ça c'est quelqu'un qui l'a décidé que les filles devaient faire la vaisselle ou c'est une loi moi à mon avis ça a été décidé c'est pas une loi moi je pense que c'est parce qu'à l'époque on pensait que les garçons étaient plus intelligents je sais c'est parce qu'en fait l'homme il travaille et il gagne de l'argent et la femme elle fait le ménage moi c'est mon papa qui a mis plus d'argent pour payer la maison et aussi il a dit qu'il était le chef et la maman elle est d'accord les mamans elles font toujours le ménage à manger et les papas regardent le journal donc voilà pour l'extrait vous pouvez donc découvrir ce film sur youtube il y a quatre parties donc on a l'impression que c'est caricatural et que ce monsieur est un acteur un comédien mais non c'est vraiment ça existe vraiment et pour avoir fait des enquêtes avec des enfants des élèves de CM à CM2 sur le magasin de jouets à Rennes donc les grandes enseignes qu'on connait c'est en réalité les rayons sont encore hyper genrés filles garçons et donc même si on a l'impression que les choses évoluent que les choses avancent dans la réalité si on veut rentrer dans n'importe quel magasin de jouets c'est très genré alors il y a Hyper U qui avait fait un rayon mixte une année qui a essayé de travailler sur les catalogues mais globalement aujourd'hui les enquêtes si on observe juste les rayons filles garçons c'est extrêmement genré les jeux sont extrêmement genrés voire sont plus genrés que dans les années 60 70 donc la question de la caricature c'est une vraie question qu'on me renvoie souvent quand j'interviens c'est de dire attendez là c'est un mec c'est un gros beauf quoi dans la réalité c'est un vrai problème pour aborder la question des rappeurs hommes-femmes c'est la distinction entre le déni et alors j'emprunte ça à un sociologue qui s'appelle Eric Fassin le déni et la dénégation c'est pas très grave si vous retenez pas les c'est juste pour essayer de comprendre l'idée donc le déni c'est ce qui s'est passé on va dire jusqu'à peu qu'était de ne pas vouloir donner ce qui était dû aux femmes donc droit de vote accès à l'avortement etc donc pendant longtemps on nous a dit qu'est-ce que vous voulez les féministes là on a acquis des droits et pendant longtemps on a refusé de donner ce qui était dû et maintenant on dit non bon maintenant vous avez obtenu plein de choses c'est super enfin qu'est-ce que vous voulez de plus et le souci est qu'on refuse mais collectivement moi la première de voir la réalité c'est-à-dire que quand on prend les chiffres on va en regarder tout à l'heure sur le travail domestique aujourd'hui à chaque fois que je travaille avec des groupes je tombe sur les hommes ou les femmes parfaites merveilleuses etc sauf que dans la réalité si on prend les chiffres ils évoluent très très peu donc c'est ce qu'on appelle ce que certaines sociologues appellent le mythe de l'égalité déjà là c'est-à-dire qu'en notre génération la question c'est qu'on pense qu'on est arrivé à l'égalité et que bon c'est déjà pas mal quoi donc si on se dit ah mais c'est ça l'égalité ah non d'accord est-ce que c'est ce qu'on vit actuellement et donc là il y a un travail différent à faire que dans les anciennes générations c'est que on alors ce qu'on appelle là c'est un déni de réalité mais de fait c'est la dénégation c'est le fait de pas vouloir voir la réalité ou bien quand on la voit c'est de délégitimer la parole c'est-à-dire de dire donc on a vu dans les médias par exemple alors quand des femmes je prends des exemples de l'art des arts visuels ou du cinéma ou du spectacle vivant quand dans l'actualité des femmes ont pris la parole assez vite on dit on la sait trop ça déborde ça va trop loin on sait pas exactement de quoi on a peur de quoi ils ont peur mais il y a une sorte de refus de voir la réalité ou autrement de délégitimer la parole de trouver agaçante les femmes qui réagissent de dire qu'on en fait trop qu'on a pas envie de rire au black sexiste etc alors qu'on est très drôle on a beaucoup d'humour donc c'est une vraie différence générationnelle c'est que alors qu'on refusait certains droits aujourd'hui on pourrait dire sur le papier même si c'est pas tout à fait la réalité mais globalement en termes d'accès à des droits on devrait pouvoir y arriver et c'est plutôt de refuser la réalité c'est à dire qu'aujourd'hui il est commun d'entendre que bon sur la répartition du travail domestique ça va quoi les hommes et les femmes moi quand je pose la question ouvertement dans les formations tout le temps on dit non mais moi moi j'avais pris un congé des hommes qui vont dire moi j'ai pris le congé parental par exemple et nous on dit très bien sauf que la plupart des femmes moi aussi ont pris le congé parental mais que là il se fait applaudir souvent déjà et c'est de dire que seuls 20% des hommes prennent les 11 jours de congé liés à la naissance d'un enfant donc on ne veut pas on a du mal en tout cas à voir la réalité et donc le travail que j'amène auprès des adultes ou des enfants c'est un travail autour de l'observation pour essayer de travailler sur cette réalité après c'est tout à fait naturel on a toutes et tous tendance à ne pas vouloir voir la réalité parce que c'est des fois dramatique hop j'avais une petite vidéo sur la publicité qui ne fonctionne pas bien donc ça c'est une pub de l'année dernière donc là ce que je vous montre on n'est pas sur des choses qui datent de 20 ans ou de 10 ans en politique on en a parlé tout à l'heure alors quelques chiffres donc maintenant un petit état des lieux donc si on prend l'orientation scolaire entre des sciences dures et les étudiants en lettres c'est très genré puisque 75% des étudiants en lettres sont des étudiantes et on sait que les sciences fondamentales aujourd'hui ça amène aux carrières les plus prestigieuses et celles qui sont les mieux payées donc concernant la question de la sphère professionnelle et du salaire donc on en entend souvent parler mais on a 25% sur la dernière enquête de différence de salaire et c'est beaucoup lié au temps partiel puisque 33% des femmes sont à temps partiel contre 5% des hommes et pour les femmes nombreuses c'est à dire 3 enfants et plus c'est 44% des femmes et 5% des hommes tout ça a une implication à des conséquences sur la question de la sphère privée puisque si les femmes travaillent moins ou travaillent plus à temps partiel elles vont être plus à la maison on voit qu'il y a une grosse différence entre les femmes qui ont des enfants et des femmes qui n'en ont pas sur la question du travail domestique donc en moyenne les femmes consacrent 3h26 par jour au travail domestique contre 2h pour les hommes juste pour vous dire un petit peu ce que ça donne là sur une journée on ne se rend pas très bien compte même si je pense que on s'en rend compte un petit peu pardon en tout cas au bout d'une vie ça fait 3 ans en moyenne sur une vie on a pris la moyenne alors on a calculé en prenant l'espérance de vie des femmes l'espérance de vie des hommes etc mais ça fait que les femmes passent 3 ans de plus à faire de travail domestique sur une vie et ça fait il y a également énormément de différence sur le temps libre l'aspect politique on en a parlé on sait que même si les choses bougent que les fonctions sont moins valorisées donc si on prend il y a 16% des mères qui sont des femmes mais elles sont 40% en tant que conseillère municipal etc les violences faites aux femmes alors c'est un chiffre qui ne bouge pas donc là c'est pareil c'est à dire qu'on a l'impression qu'on en parle enfin non on en parle c'est pas qu'on a l'impression on en parle davantage on l'analyse davantage cependant le chiffre des féminicides c'est à dire des femmes qui meurent sous les couleurs conjointes de leur ex se maintient à peu près à 130% 130 femmes par an vous avez une enquête si ça vous intéresse qui s'appelle l'enquête virage qui est produit par l'INED ce sera dans la bibliographie que vous aurez avec le powerpoint qui permet d'avoir des données très précises les chiffres des féminicides a baissé en 2020 et personne ne comprenait trop pourquoi donc c'était passé à 90% l'hypothèse même si on n'en est pas certain ou certaines c'est que les femmes ont moins pu partir pendant le confinement se séparer partir matériellement de chez elles et il s'avère que les féminicides ont souvent lieu au moment des séparations donc on s'est dit est-ce que ça va perdurer maintenant là depuis janvier on est revenu sur les mêmes chiffres que les autres années si on prend les conditions matérielles de vie donc il y a 24% d'écart de salaire à peu près 9% 9,9% de discriminations sont purs c'est à dire que dans le premier chiffre on prend tout en compte le deuxième c'est sur le même temps de travail salarié à même poste égalité de diplôme même ancienneté etc mais en fait les différences de salaire dès l'entrée dans le marché de l'emploi se font sentir à la retraite ça donne qu'il y a 40% d'écart dans les droits à la retraite ça veut dire que les femmes dans leur carrière s'arrêtent certaines pour celles qui ont des enfants s'arrêtent par exemple plusieurs années pour certaines non pas d'enfants mais subissent le temps partiel donc elles ont des trous dans leur carrière qui font qu'on arrive quand même à 40% d'écart et ensuite pour celles qui sont en couple qui sont en couple et qui sont mariés les pensions de réversion etc ça amène à 26% l'écart c'est à dire que par exemple une femme qui est veuve elle doit avoir la pension de réversion de son mari si elle était mariée si elle était dans un couple hétérosexuel du coup ça revient réduire un peu l'écart mais globalement cette question du lien entre sphère privée et sphère publique entre le travail salarié et le foyer où on habite etc ça a des répercussions très très importantes sur la pauvreté des femmes notamment à la retraite on peut également mettre d'autres chiffres je vais essayer de ne pas vous inonder de chiffres mais que 43% dans le cadre de couples qui ont des enfants des pères lors des séparations 43% ne payent pas les les pensions alimentaires et donc ça également ça vient amener une question de précarité pour les femmes qui est vraiment plus importante ce qu'on a vu tout à l'heure dans le film disait beaucoup de choses dans le film sur les jouets disait beaucoup de choses qu'on voit après également dans la littérature jeunesse à l'école etc dans la famille donc si on va parler plus de féminin et masculin et pas d'homme et de femme c'est que donc de fait dans les enquêtes aujourd'hui sur le travail domestique et globalement sur les activités de loisirs etc tout ce qui est le noyau dur du travail domestique est réalisé 80% par les femmes les activités à domaine et masculines donc les gros travaux le jardinage le bricolage alors ça paraît très très vieux comme analyse mais de fait c'est toujours la réalité dans les dernières enquêtes sur le travail domestique et on voit des oppositions avec des tâches du lourd du léger moderne et traditionnelle des tâches plus répétitives dans les tâches qui vont être plus créatives extérieure intérieure on voit dans la littérature jeunesse que les filles vont être beaucoup plus représentées dans l'intérieur dans les intérieurs dans les maisons et les petits garçons les garçons les héros garçons les petits garçons à l'extérieur donc la question sur les tâches elle vaut sur le travail domestique mais elle vaut en réalité aussi dans nos espaces de travail c'est à dire quand je parle de division sexuelle du travail ça va être qui fait quoi moi c'est la question qui m'intéresse c'est les enquêtes que je mène avec les adultes ou les enfants sur qui fait quoi qui fait quoi dans mon travail qui fait quoi lors d'une réunion c'est à dire d'essayer de matérialiser concrètement dans les espaces ces inégalités et donc on va voir que ces oppositions qu'il y a entre les tâches féminines et masculines elles se répercurent dans tous les espaces sociaux juste dire que les choses avancent un petit peu pour le travail domestique sauf que ça avance pour l'éducation des enfants donc pour ceux qui ont des enfants mais pas du tout sur le noyau des tâches alors on peut se dire qu'effectivement à l'intérieur du groupe des femmes ou des hommes il y a des hommes et des femmes qui vivent en couple hétérosexuel il y a des hommes et des femmes qui vivent en couple homosexuel et il y a des hommes et des femmes qui vivent en coloc enfin qui ont d'autres modes de vie et donc effectivement à l'intérieur du groupe femme il y a une hétérogénéité mais on peut aller observer des colocations le rapport d'exploitation sur le travail domestique sera beaucoup moindre que dans un couple une famille nucléaire mais elle existe également et au sein du travail dans les espaces de travail ça existe également il y a une vidéo que je voulais vous montrer qui est assez intéressante au delà des chiffres que je viens de vous donner pour essayer de rapidement peindre le paysage des inégalités femmes-hommes c'est un documentaire qui s'appelle Espace de Léonard Gilbert je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent c'est une interview d'une jeune fille qui est en CO2 et qui parle de la question de l'espace de la prise de qui prend l'espace dans la cour de récréation vous pouvez voir des extraits sur internet donc ce sera aussi dans la filmographie et c'est un travail assez intéressant de voir comment cette question de qui prend l'espace qui est aussi une réalité objectivelle est une question fondamentale et vous le verrez dans mon travail aussi c'est à dire que au même titre que dans moi j'ai même des travaux après les élèves on va faire des observations de qui fait quoi dans la cour de récréation on va pouvoir s'interroger au collège ou au lycée sur qui fait quoi dans la ville donc interroger des espaces de loisirs qui prend l'espace où est-ce qu'on peut et qu'en fait on voit qu'il y a au fur et à mesure cette question de la prise de l'espace elle grandit et on voit après ce qui se passe par exemple au sein d'une ville sur le fait de pouvoir sortir ou pas de pouvoir aller où on veut ou pas etc donc c'est un film qui s'appelle espace sur le travail domestique juste vous dire qu'il y a un film de Roland Féfercon qui s'appelle temps qu'il y aura de la poussière qui sont des couples qui sont interviewés sur le travail domestique et c'est assez intéressant de voir que c'est dans n'importe quel milieu social que ça peut prendre des formes différentes mais qu'il y a une personne qui travaille davantage gratuitement que l'autre statistiquement je ne parle pas de chacun individuellement je voulais juste vous montrer un petit extrait d'humour avant de passer au monde de la culture Bonjour Bonjour Je suis enchanté C'est un honneur de vous rencontrer au SS 117 Sachez que votre combat contre la barbarie nazie a traversé les frontières et que dans nos écoles de formation nous sommes bercés de vos exploits Pour beaucoup d'entre nous vous êtes une légende Vous incarnez le rempart contre la sauvagerie et je tiens à vous dire à quel point vous êtes un symbole de liberté et combien je suis touchée et honorée de travailler avec vous au SS 117 Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie Pardon ? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie Je ne suis pas votre secrétaire Vous êtes la secrétaire de qui alors ? De personne Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillions ensemble d'égal à égal On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd C'était pour dire que l'humour est une arme assez importante pour lutter contre les inégalités femmes-hommes Alors avant de passer au chiffre de la culture vous dire que enfin vous dire plusieurs choses La première c'est que dans les projets que je vais vous présenter que je mène je travaille sur les questions de sexisme mais bien sûr à l'intérieur de la catégorie des femmes il y a c'est très hétérogène et parfois on parle de rapports sociaux qui viennent s'imbriquer donc par exemple ce n'est pas la même chose dans la société d'être femme blanche et femme noire ce n'est pas la même chose de venir d'un milieu social défavorisé ou d'un milieu aisé et pareil dans la classe des hommes c'est à dire que on décide dans ces projets de regarder ce rapport social là donc d'observer une cour de récréation d'observer un skatepark d'observer un lieu d'accueil comme ici le Kiwi d'observer une réunion d'association en regardant la question par exemple du temps de parole on va regarder les hommes et les femmes mais bien entendu il existe d'autres rapports hiérarchiques d'autres rapports de pouvoir et de domination et qui sont pas simplement moi je pense que c'est compliqué de regarder plein de choses à la fois dans ces projets basés sur l'observation mais bien entendu ça ne suffit pas et bien entendu il y a beaucoup d'autres rapports hiérarchiques de rapports de domination qui viennent qui viennent s'ajouter qui s'imbriquent les uns avec les autres donc c'est par exemple dans les écoles dans lesquelles j'interviens quand on souhaite travailler sur le sexisme souvent par exemple c'est arrivé que des enseignants des écoles viennent parce qu'elles ont un problème elles expriment un problème de sexisme avec les enfants par exemple à Rennes dans le sud de Rennes elles me disent voilà on veut travailler sur le sexisme parce qu'on a un problème avec la communauté turque par exemple et que du coup de fait c'est imbriqué avec la question des rapports de domination de race c'est à dire que souvent on nous a habitué à plus voir le sexisme par exemple des garçons racisés que c'est à dire que ces enseignants voient beaucoup le sexisme de ces garçons mais voient pas le sexisme des autres garçons c'est pareil selon l'origine sociale c'est à dire qu'on va beaucoup remarquer des choses très spectaculaires dans le sexisme et beaucoup moins un sexisme selon l'origine sociale par exemple donc ça prend des formes différentes et du coup c'est important d'avoir en tête que tous ces rapports de pouvoir ils viennent s'entrecroiser par exemple il y a des écoles dans lesquelles je travaille où les enseignants disent il faut qu'on enlève le foot dans les cours de récréation c'est pas supportable etc moi à mon avis c'est important de maintenir le foot parce que si on enlève le foot dans la cour de récréation on enlève aussi de fait on sait que c'est un sport plutôt que c'est un sport populaire on sait que beaucoup de garçons se retrouvent à l'école le truc qu'ils préfèrent déjà qui sont pour certains en difficulté scolaire ils se retrouvent à fou dans le foot et si l'école vient dire en plus que le foot c'est vraiment un truc de beauf on vient on vient dire le problème c'est les garçons qui jouent au foot en réalité on va travailler sur les espaces les espaces de cours délimités travailler avec eux sur la question de quel espace on peut avoir ou quel temps dans la semaine comment on peut faire travailler sur ça mais en tout cas il faut se méfier on a l'habitude de beaucoup plus remarquer les questions d'inégalité en femme soit de la part de personnes qui semblent éloignées de ceux qui parlent l'île de Bordeaux par exemple a travaillé sur les budgets est-ce que les budgets elle est observée avec les lunettes du genre le budget qui reçoit enfin qui est-ce que ce sont des filles ou des garçons qui vont recevoir entre guillemets le budget alloué à la culture par exemple et on se rend compte que si on ne s'y arrête pas ça ne se voit pas c'est-à-dire que si on prend les espaces dans la ville à n'importe quel âge les espaces sont à 75% pris par les hommes alors la question après elle est donc du coup on va observer dans les projets que je mène les skate parks les city parks on va observer des rues alors après selon les âges la cour de récréation primaire et avec les adultes on travaille sur ou avec des lycéens sur les rues par lesquelles les filles n'osent pas passer etc donc elles font ces enquêtes et ensuite on essaie de proposer des choses donc les enfants de CM2 peuvent écrire à des directeurs de magasins de jouets des fois il y a des propositions dans les conseils municipaux qu'il y ait par exemple j'ai mené un projet à Rennes sur les city parks et les skate parks donc il a été demandé par les jeunes qui étaient dans le projet d'avoir des filles des femmes qui venaient faire des démonstrations de skate donc il y a eu des il y a eu plusieurs jours de grosses démonstrations d'initiation aussi pour les filles même question sur le foot il y a eu des tournois mix etc donc après les solutions dans les projets que je mène ça vient du groupe ou des enfants ou des adultes avec lesquels je travaille on fait le même travail également avec les femmes victimes de violences avec lesquelles je travaille ou dans la ville la question de l'espace de où est-ce qu'on peut aller etc la question de l'accès aux rues est posée je vous propose une heure de juste peut-être qu'on parle des projets enfin que je sois plus précise sur les projets avec le un temps le temps d'échange peut-être vous dire que simplement je peux vous présenter des projets donc l'école ça que vous avez vous avez compris les associations donc je travaillais avec des adultes par exemple avec l'OCCE on a travaillé sur les temps de parole donc il y a eu des adultes qui s'observaient pendant les réunions au niveau national au niveau de l'OCCE l'Office central de coopération à l'école sur les temps de parole et sur aussi qui disait quoi c'est-à-dire qu'au-delà du temps c'était qui donne les idées et qui reprend les idées donc il y a eu des temps d'observation avec des grilles des grilles d'observation qu'on a menées qu'on a élaborées ensemble pour pouvoir observer sur un trimestre les réunions de cette association on a travaillé sur différents différents espaces je vous ai parlé des espaces pour les jeunes mais on peut également travailler sur les espaces pour les personnes âgées on peut travailler également sur la question des budgets d'aller regarder à la loupe comment qui comment sont distribués les budgets comment sont distribués les subventions qui sont données pour pouvoir après intervenir la question du dévoilement de la réalité est importante pour pouvoir après intervenir bonjour Karen l'année dernière j'ai vécu une expérience assez intéressante j'intervenais en danse en atelier de danse en centre de loisir et en fait je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça finalement j'ai eu qu'un groupe de filles et ensuite un groupe de garçons et ensuite j'ai eu les deux groupes ensemble ce qui m'a fait ce qui m'a permis d'observer quelque chose que j'avais déjà remarqué mais que je n'avais jamais pu voilà c'est à dire que quand j'ai eu le groupe de filles en premier c'est la première fois que je les voyais dans une expression forte être elle-même ne pas minorer leur expression prendre la place dans la salle et pouvoir explorer certaines qualités de danse certaines qualités de danse donc du coup après j'avais les garçons et je suis allée je suis allée je ne suis pas allée à l'inverse mais du coup je les ai fait travailler sur la patience la lenteur une certaine forme de discrétion dans des qualités de mouvement et ensuite quand je les ai eus j'ai eu les deux groupes ensemble j'ai été un peu je les ai encouragées à travailler sur ce qu'on avait travaillé quand les groupes étaient non mixtes du coup aujourd'hui quand je me retrouve avec des groupes mixtes je suis je suis de plus en plus embêtée parce que que ce soit en maternelle ou en école primaire vraiment les garçons prennent toute la place les garçons ma constatation c'est les garçons jouent ils sont heureux ils ne se posent pas trop de questions les filles sont discrètes patientes et surtout elles ne vont pas dans toute l'expressivité dans laquelle je les ai vu aller quand on était juste voilà dans ces groupes dans ces groupes quel outil parce que c'est compliqué après l'interaction avec l'enseignant ou l'enseignante qui ne se rend pas forcément compte de ça ou qui compte sur les filles pour pour qu'il y ait patience discrétion pour pouvoir mener à bien les leçons etc etc j'avoue que je manque d'outils en fait pour pour aller où voilà pour rééquilibrer ces états énergétiques je dirais presque d'éducation en fait voilà je pense qu'il faut être humble sur ce qu'on peut faire sur des temps le problème des projets je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entre vous et nous c'est qu'on a peu de temps souvent pour les projets et donc si quelqu'un si on a toute une année scolaire avec une enseignante qui est une personne qui arrive et qui dit on va travailler en non-mixité etc c'est à dire que on va amener on va saupoudrir quelque chose mais je pense que les changements sur les questions des relations avec l'homme Sophie Garçon en tout cas moi dans les projets que je mène avec les petits notamment je ne fais jamais une intervention c'est à dire que je travaille sur plusieurs séances parce que sinon ça n'a pas d'intérêt à mon sens de pouvoir installer des pratiques un peu différentes et qui puissent aussi faire l'expérience par exemple de la non-mixité donc la non-mixité c'est une question qui est assez importante et qui pose question je ne parle pas de la non-mixité dont on parle dans les milieux militants récemment je ne parle pas de ça je vais en parler mais on ne parle pas de ça là c'est qu'effectivement moi au lycée par exemple quand j'interviens je fais des temps non-mix puisque j'ai remarqué en pratique que les choses ne se disaient pas de la même manière donc je fais des temps en non-mixité par contre je ne dis pas toi tu es une fille tu vas là toi tu es un garçon tu vas là les enfants ou les jeunes vont où dans le groupe qu'ils souhaitent mais c'est des temps importants parce que de fait il ne se dit pas les mêmes choses entre garçons entre filles et quand on est en mixité les choses ne sont pas les mêmes sauf qu'il y a des enquêtes qui ont été faites par notamment Pasquet Gaël Pasquet qui a travaillé sur les questions de non-mixité et la non-mixité les enquêtes ne sont pas tout à fait d'accord sur ce que ça peut donner comme effet mais notamment ça ne prend pas en compte les effets de domination de genre et de domination sexuelle au sein par exemple du groupe de garçons c'est à dire que quand on travaille sur la danse par exemple j'imagine qu'en réalité il y a des garçons il y a peut-être des garçons qui font de la danse des garçons qui sont de bons danseurs qui aiment danser et maintenir de la non-mixité ça fait que cette domination à l'intérieur du groupe des garçons par exemple peut stigmatiser d'autant plus certains garçons donc les enquêtes ne sont pas d'accord sur ce que ça donne moi je pense qu'il faut trouver du dosage et faire attention aux dominations à l'intérieur ce que tout à l'heure je parlais des groupes de pères à l'intérieur des groupes c'est à dire qu'au sein du groupe des garçons sur la danse notamment quand on prend la danse mais également dans le groupe des filles à l'intérieur il y a aussi des garçons très silencieux des garçons très discrets des garçons qui n'ont pas envie de jouer qui ont envie de danser etc vous voyez ce que je veux dire donc il faut si on fait de la non-mixité faire très attention au rapport de ne pas venir que ça ne vienne pas enfoncer en rajouter à ces garçons qu'on a étiqueté qui doivent faire les garçons donc c'est important mais moi je trouve que ça donne parfois des choses intéressantes notamment les fois dans la cour de récréation par exemple sur le foot on a travaillé sur la pratique qui avait envie de jouer au foot et ne le pouvait pas on a laissé cet espace non pas aux filles mais de fait aux garçons et aux filles qui souhaitaient jouer et qui souhaitaient apprendre etc et sur ces premiers temps de non-mixité dans le sens ceux qui veulent jouer au foot ou ceux qui ne jouent pas au foot d'habitude les premiers temps c'était des groupes qui se parlaient sur le terrain de foot sans jouer au ballon donc le groupe de ceux qui jouent au foot était un peu énervé autour du truc et au fur et à mesure on a pensé des choses sur du coup si on veut jouer au foot qu'est-ce que ça veut dire de s'entraîner qu'est-ce qu'on fait etc est-ce qu'on peut créer des binômes pour apprendre à jouer voilà pour la danse c'est effectivement la même chose le regard je pense qu'il peut y avoir des temps importants des temps intéressants non pas de mettre les filles et les garçons d'un côté mais c'est plutôt sur la pratique c'est pour ça que c'est qui est-ce qu'on peut mettre par exemple ceux qui ont très envie de danser ceux qui n'ont pas envie de danser par exemple et de fait ça va être assez genré mais ça permet de stigmatiser personne entre guillemets même si un garçon si un garçon se retrouve tout seul dans le groupe des filles de fait assez rapidement de temps en temps c'est compliqué parce qu'il va se sentir obligé de retourner dans le groupe des garçons mais en tout cas c'est important de ne pas non créer le groupe des filles et des garçons mais plutôt sur des rapports aux pratiques qu'ils vont avoir et je pense que dans les outils enfin le temps long mais ça j'ai un mentorien tout le monde est d'accord et après effectivement sur l'égalité par exemple la question de l'égalité dans l'énergie qui est mise pour recadrer par exemple les garçons en classe ou quand on intervient etc moi je pense que ça se pose dans la question du collectif comme question d'égalité c'est à dire il n'y a pas de raison que je prenne plus de temps pour toi que pour un tel etc moi en tout cas c'est des choses que je dis aux enfants quand je trouve que tout d'un coup les garçons ne prennent pas de place ou bien on arrête les choses pour faire une observation de ce qui se passe c'est à dire ça fait 20 minutes qu'on fait quelque chose ensemble et là il s'avère que seulement on est obligé de fonctionner différemment puisque là je n'ai vu que les filles danser ou que les garçons ou que 4 filles etc donc moi en tout cas je me sers de l'observation parfois d'arrêter des séances ou des choses pour juste faire observer ce qui se passe voilà je ne sais pas si je réponds ta question alors en tout cas sur la question de la mixité et non-mixité moi je pense qu'il faut il faut des deux c'est à dire que ça peut être intéressant mais tout ne se joue pas là dedans la danse c'est un truc hyper intéressant je travaille beaucoup sur les questions de motricité dès le plus jeune âge avec les filles et les garçons et aussi sur la danse et les pratiques sportives différenciées c'est un vrai enjeu je suis chorégraphe et des fois j'interviens en pédagogie et en école et du coup ce truc l'endroit où je n'ai pas d'outil c'est quand c'est acquis que les garçons sont comme ça et les filles sont comme ça et que de toute façon on fait avec j'aimerais bien avoir voilà c'est pour ça que je te demandais si le fait d'arrêter l'atelier de quoi que ce soit et d'observer ah ben voyons qu'est-ce qui se passe ah c'est encore les garçons et nanana pour moi c'est pas est-ce qu'il y a autre chose peut-être pas mais est-ce qu'il y a une autre réflexion on pourrait peut-être aller plus loin parce que même sur du long cours c'est-à-dire que les enseignants et les enseignantes ils me disent après mais c'est tout le temps comme ça Florence il faut y faire quoi il faut y faire et moi je ne le fais pas les écoles l'éducation nationale globalement ne travaille pas sérieusement sur la question alors il y a des écoles il y a des établissements sur la question des rapports filles-garçons sérieusement c'est-à-dire un projet où enfin des projets où c'est vraiment central moi je trouve que l'observation c'est un bon système on peut demander à l'adulte l'autre adulte par exemple l'enseignante qui est présente de faire juste une observation d'une séance si tu en as plusieurs ou un temps et de c'est pas pareil de dire c'est toujours les garçons que de dire voilà sur 20 élèves il y en a tant etc c'est-à-dire en fait ils ont l'habitude effectivement on a l'habitude d'entendre et effectivement ça agace etc mais souvent avec l'idée que c'est fantasmique c'est exagéré donc la réalité c'est-à-dire d'observer de faire observer par un autre adulte aussi ce qui se passe moi je trouve que ça me donne des billes aussi sur de quelle manière on va on interroge par exemple comment on s'adresse aussi aux garçons pour quelle forme de prise de parole il y a une sociologue qui s'appelle Céline Delcroix qui a travaillé sur des séances avec des petits en sciences et vie de la terre mais de quelle nature c'est ce qu'on demandait aussi aux garçons en fait elle se rend compte que sur l'ensemble des observations qu'elle a fait on demande beaucoup les garçons d'intervenir sur la création de concepts d'outils d'inventer des choses et les filles vont être plus dans la répétition de ce qui devient d'être dit etc donc beaucoup moins dans la alors je pense qu'en danse j'imagine que des choses sont un peu inversées sur les propositions qui sont faites je ne sais pas exactement mais en tout cas la disposition j'imagine que tu as réfléchi dans l'espace comment faire pour réinventer des choses au niveau de l'espace pour les prises de paroles ou de places de corps etc j'imagine que tu as travaillé sur ça mais en tout cas moi je trouve que l'observation par un autre adulte c'est un vrai outil pour pouvoir prendre du recul par rapport à ses pratiques professionnelles l'autre chose je pense que de faire parler les enfants sur ça c'est à dire que souvent on ne veut pas on n'ose pas parler des inégalités du sexisme trop avec les élèves sauf pour dire le sexisme c'est pas bien et les élèves très vite savent ou les projets savent que quand on rentre dans une salle de spectacle on ne doit pas faire de mori le sexisme c'est pas bien le racisme c'est pas bien c'est à dire que on voit très bien le discours attendu par les institutions et l'idée c'est pas de parler de ça c'est de parler au même titre que tout à l'heure je vous ai demandé de parler de c'est quoi leur expérience et très vite dès en maternelle ils font cette expérience là donc par exemple sur du ressenti pendant la danse pourquoi est-ce que en tant que garçon je me sens mal si je suis observée donc on peut imaginer par exemple observer en train de danser je sais pas ou je participe pas parce que je me sens pas bien est-ce que c'est parce que on peut travailler sur les émotions etc mais les faire aussi partir d'eux aussi sur ce qu'ils ressentent moi je pense que par exemple sur le fait de de en tout cas de partir de leur expérience ça peut être certains outils mais j'ai bien conscience de ne pas amener des choses très révolutionnaires mais sur la fatalité je pense que les enseignants enfin l'école est hyper hyper sexiste donc c'est pas vrai qu'on travaille ce n'est pas réel qu'on travaille sérieusement sur la question d'égalité filles-garçons à l'école là moi je travaille avec des enseignants qui disent non nous ça va dans notre cours de récréation non ça va pas oui ça va dans notre collège il n'y a pas de mais dans les collèges c'est atroce donc si on fait faisons sérieusement un diagnostic regardons ce qui se passe faisons parler les collégiens et les collégiennes sur ce qui est vécu par les garçons et par les filles qui peuvent être de plein de manières différentes mais c'est pas appris sérieusement c'est à dire que ça ne s'agit pas juste de dire le racisme c'est pas bien le sexisme c'est pas bien ça veut dire quoi si on a autant de violences faites aux femmes adultes c'est que tous ces enfants ils sont passés depuis tout petit aussi par l'école et que aujourd'hui sur les violences faites aussi aux garçons au collège à aucun moment on parle de violences sexistes et on parle de ce qui se passe dans les relations amoureuses etc et je pense que quand les enseignants ils sont facialistes de fait je pense que mais je pense qu'il y a des vrais enjeux quand on a une classe sur toute l'année il y a une vraie possibilité de travailler sur le vivre ce qu'ils appellent le vivre ensemble entre filles et garçons mais après nous quand on intervient de manière même sur le long cours c'est compliqué d'amener des nouveaux outils quoi parce qu'on est au sein de l'école qui quand même assez vite différencie les filles et les garçons je trouve ça intéressant ce dont tu parles de travailler par groupe filles garçons et d'un autre côté ça me questionne sur enfin moi j'interviens pour du théâtre souvent au collège donc souvent c'est le professeur qui va dire bon les filles ça suffit ou bon les filles allez-y alors moi comme remède en fait ce dont je me sers c'est de parler de l'histoire du théâtre où les femmes ont été empêchées de jouer pendant des siècles et comment on a fait ce sont les hommes alors du coup il y a des réactions à offusquer des gars quoi c'était des traves donc bon on travaille on peut aborder le genre avec le théâtre mais la piste de comment prendre la place l'espace en fait l'espace en jeu pour les filles prendre la parole oui mais je vais me faire tacler bon il faut il faut qu'on croque alors des fois on a des professeurs qui ont réfléchi sur la question et puis des fois effectivement on a des professeurs partenaires qui de toute façon c'est comme ça donc il faut qu'on arrive à convaincre aussi la personne avec qui on travaille donc ça veut dire sans la convaincre qu'est-ce qu'on peut dire ou faire pour qu'elle le voit pour qu'elle voit aussi je cherche d'autres moyens dire ou faire pour qu'elle voit que c'est possible alors je ne sais pas si on peut creuser la question de travailler que les filles ou que les garçons c'est difficile de demander à avoir une heure qu'avec un groupe ou avec un groupe enfin de ceux alors comment faire si on dit pas fille si on dit pas garçon alors ceux qui aiment la pratique c'est ça ceux qui veulent pratiquer ceux qui ne veulent pas pratiquer l'activité c'est quoi après ça dépend de quel projet moi je suis pas une adepte nécessairement de la non-mixité dans les cours de récré par exemple dans les écoles qui font ça ça donne pas que des choses positives notamment au sein du groupe des garçons simplement je pense que parfois de pouvoir prendre donc là je parle pour les jeunes je parle pas de la non-mixité féministe mais là l'idée c'est de faire attention effectivement si on veut à un moment interroger les pratiques moi par exemple quand je travaille sur les violences dans la rue je dis pas les filles et garçons vont faire un temps non-mixité mais c'est entre ceux qui ont déjà subi par exemple des violences et pas et que de fait c'est souvent genré et moi c'est ce que je cherche puisque c'est sur ça que je travaille mais que de passer en fait ce qui est intéressant il faut qu'on travaille sur qui fait quoi par les pratiques et que nous on ne vienne pas renforcer les catégories hommes-femmes et bien sûr que moi je dis filles et garçons je dis hommes et femmes de fait dans notre société on est entre guillemets enfin on est étiqueté hommes ou femmes il ne s'agit pas de le cacher simplement d'essayer de ne pas le renforcer effectivement tu disais les filles faites ça les garçons taisez vous les garçons dans un groupe effectivement je pense que mais on le fait tous après je dis ça on le fait mais d'avoir en tête parfois de faire attention à ce qu'on dit c'est bien de l'avoir en tête donc je pense qu'il faut l'idée c'est de partir effectivement des pratiques par rapport au thème du projet c'est à dire que sur l'espace par exemple la prise de l'espace ou la prise de parole sur qui se sent à l'aise qu'on puisse travailler sur ça c'est à dire qui se sent à l'aise ou pas à prendre la parole qui se sent à l'aise ou pas à prendre de l'espace ou par exemple sur un travail d'improvisation on fait prendre l'espace de voir que certains enfants prennent beaucoup plus d'espace que d'autres on peut interroger ça c'est à dire mais sans classer nécessairement aux filles ou garçons même si de fait ça va être genré bon la question moi que je pose c'est est-ce que ça pose problème ça pose toujours problème à quelqu'un et si ça ne pose pas problème à quelqu'un dans le groupe moi ça me pose un problème je n'ai jamais dit que ça me pose un problème à moi en termes d'égalité c'est à dire à un moment il n'y a pas de raison que des personnes prennent plus d'espace que d'autres il n'y a pas de raison qu'on entend plus certaines personnes que d'autres même si aujourd'hui on entend beaucoup donc il y a est-ce que cette norme cette habitude-là elle pose problème et après c'est qu'est-ce qu'on a proposé pour pour s'en extraire collectivement c'est à dire il ne s'agit pas moi je trouve en tout cas de demander aux gens trop individuellement de culpabiliser de s'interroger etc mais plus de ne pas personnaliser ou stigmatiser les choses mais de se poser la question de ceux qui sont à l'aise à l'oral par exemple comment vous avez fait est-ce que je ne sais pas certains ont pris des cours de théâtre pourquoi etc est-ce qu'on peut apprendre à se taire comment on peut faire donc je ne sais pas est-ce qu'on il y en a qui ont utilisé des outils bâtons de parole etc après c'est moi je trouve intéressant quand ça vient de les propositions et moi je trouve déjà d'interroger des pratiques alors après effectivement des garçons et des filles ne vont pas totalement changer leur pratique sur un projet mais par contre je pense que chausser les lunettes du genre de attention en fait là qu'est-ce qu'on fait etc je pense que ça ça peut amener des choses alors après au collège des fois certains vont cette question elle se posera plus tard mais au moins à un moment elles sont dites c'est-à-dire je trouve que c'est important un de demander si ça pose problème à quelqu'un deux de dire que ça devrait poser problème sur les questions d'égalité et d'émancipation et qu'on va compter et qu'à un moment si tu as pris la parole c'est à cause que j'ai dû m'occuper de toi et de te reprendre 20 fois ça fait 20 minutes pour toi en fait il n'y a aucune raison en termes d'égalité et donc moi je trouve qu'il faut jauger aussi faire des blagues etc mais aussi dire la réalité de qu'est-ce que ça donne aussi en termes d'inégalité homme-femme plus tard je pense qu'on peut quand même leur demander parce que peut-être qu'elles ont elles ont conscience de certaines choses de certaines gènes et par exemple est-ce que c'est le regard des autres qui te pose problème donc on peut imaginer je ne sais pas comment tu travailles mais que du coup certains on va danser avec une partie les gens se retournent pour ne pas voir est-ce que là tu as-tu s'y senti plus à l'aise donc du coup on interroge la question du regard porté sur l'autre et de dire est-ce que d'autres personnes vivent la même chose pourquoi est-ce que vous sentez mal à l'aise le corps etc après je pense quand même que l'expérience du sexisme ou des discriminations etc c'est quelque chose de très intime donc il faut faire attention à ne pas personnaliser c'est-à-dire toi qu'est-ce que tu ressens mais plus sur quelque chose de collectif il y a des gens là tout d'un coup quelqu'un dit qu'il était mal à l'aise j'imagine qu'il y a d'autres personnes comment on fait et qu'après chaque enfant fait son chemin s'il le souhaite par rapport à son vécu de discrimination et de faire effectivement si le regard de l'autre pose problème le rapport au corps après on peut discuter de plein de choses mais je pense que ça vient d'eux et qu'ils ont sûrement aussi peut-être des solutions à proposer après j'ai conscience que ça demande du temps mais en tout cas moi j'ai tendance à partir d'eux et que quand eux ne voient pas le problème moi l'amener comme observation de voilà j'ai regardé ça j'ai calculé ça à la séance d'année il s'est passé ça ou de reprendre des propos qui ont été dits à la séance d'après et qu'on y réfléchisse ensemble après on ne peut pas faire que ça mais voilà mais après je ne te dis pas je ne dis pas que c'est simple je voulais juste te dire que je travaille actuellement avec plusieurs fracs notamment à la fois sur des questions de bonne pratique donc l'idée c'est qu'on puisse travailler sur les pratiques professionnelles donc dans les équipes voilà mais également après sur quelle oeuvre qu'est-ce qu'on propose donc on ne sait pas quel photographe alors à la fois qui est l'artiste les modèles qui sont sur les photos mais aussi les espaces comment ils sont pensés donc il y aura après des trucs de bonne pratique je ne sais pas si ça mais en tout cas on est en train de travailler sur ces questions-là à la fois du point de vue de la pratique professionnelle entre professionnels dans le sein d'une structure sur le temps de réunion sur les salaires sur plein d'univers et également auprès des publics en interrogeant les oeuvres qu'on propose par exemple et également de dire qu'il ne s'agit pas de tout jeter par exemple je travaille avec des bibliothèques dans des villes on va travailler sur la littérature jeunesse il ne s'agit pas de dire on vire tous les livres on enlève tous les livres et on ne va mettre que des livres antisexistes pas du tout il s'agit juste de se dire que quand je propose un livre et que ça véhicule certains stéréotypes je vais interroger ça je vais pouvoir questionner en me disant bah tiens c'est marrant le papa lit le journal pendant qu'on fait la laisselle sur l'image est-ce que ça se passe comme ça bon pourquoi etc voilà donc il ne s'agit pas de tout il s'agit de temps en temps quand on peut d'interroger de se dire bah tiens c'est marrant dans nos structures pour être honnête on a proposé que tant de photographes d'exposition que tant de photographes femmes par exemple et de dire du coup il faut qu'on s'interroge je crois que c'est important pour les enfants de voir aussi que c'est une thématique qui nous interroge nous aussi qu'on n'est pas nous on n'est pas au top de l'égalité de montrer que nous aussi on s'interroge et que les structures culturelles municipales sociales etc à l'école s'interrogent elles-mêmes sur les pratiques en termes de salaire de temps de réunion de plein plein de choses mais que c'est c'est tout un projet d'équipe donc il y a la question du temps quel temps on a pour ces projets mais aussi que c'est qu'on est une seule personne c'est que d'essayer d'amener alors pas tout le monde mais d'amener très plusieurs l'idée du collectif est importante pour pouvoir multiplier les regards et voilà donc d'être à plusieurs c'est tout un projet